Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, série consacrée aux ambassadeurs. On est avec Anne-Lynne et nous avons cette série de 4 vidéos qui va être consacrée à entrée, plat, dessert et l'entretien. Parce que ce n'est pas tout cuisiné, mais il faut entretenir. Nous sommes chez Anne-Lynne et alors on va préparer, tu as préparé, tu veux faire quoi ici, explique-moi ? Alors ici on va cuire un rôti de bœuf, un roast beef au four, donc avec la sonde. Donc c'est le four Siemens qu'on va utiliser pour ceci. Et on va la sonde parce que c'est vrai que toi tu l'aimes saignant, tu m'avais dit dedans. Et les gens ont toujours un peu peur de cuire. Alors pour marquer, on va bien évidemment utiliser la demi-lère. Utiliser ceci et pour lui donner quand même un côté un peu plus sexy, on va quand même rajouter du beurre. Parce qu'on a déjà parlé également d'une fois, on peut mettre ça sans beurre, mais on va mettre le côté sexy. C'est un peu meilleur aussi. Donc je mets le thermomètre jusqu'au centre de la viande et on va l'installer. Donc on va le laisser en chaleur tournante à 180 degrés. Ici, pour une viande saignante, on va mettre 60 degrés. Un peu moins saignant, on va mettre 63, mais ici on va rester à 60. Et voilà. Laurent, en plat ? Eh bien, en plat, en tant qu'Italien, aujourd'hui, on va faire des pâtes. Des pâtes fraîches, évidemment. Donc nous allons travailler les pâtes fraîches. En plus, c'est ton métier quand même, les pâtes. Oui, mon cher. Donc là, tu as imaginé un truc, tu as pris le chemin de facilité. Je me suis dit aujourd'hui, pour changer de toute la semaine où je fabrique des pâtes, aujourd'hui, je me suis dit ce week-end, je fabrique des pâtes. Alors, tu vas utiliser ici, pour les pâtes, une machine manuelle pour faire les pâtes. Voilà, parce qu'on voulait montrer aussi autre chose, mais ton Roboken Wood. On va utiliser le Roboken Wood pour préparer le pétrin. Donc le pétrin pour les pâtes fraîches, très facile. On utilise de la semoule, de blé dur, de la farine, des œufs, un peu d'huile d'olive, un soupçon de sel, et c'est tout. Voilà. Donc, vous allez voir, très pratique. Pendant que tu paies, c'est ton premier sentiment sur un Kenwood ? Parce que toi, tu utilises au magasin des pétrins beaucoup plus gros. On a des pétrins beaucoup plus importants. On a des machines à pâtes beaucoup plus importants. Voilà, 100 grammes, 100 grammes de farine, 100 grammes, voilà. Très pratique pour tout ce qui est préparation à base de farine, pour tout ce qui est dessert. Voilà, je n'en ai pas encore eu une utilité complète, parce qu'on vient de le recevoir. Donc, nous, on faisait nos pétrins, on mélangeait avec le 100 grammes aussi. On mélangeait avec le Magimix, tout ce qui était préparation, dessert. Mais ici, tous ceux à qui on a parlé, qu'on avait reçu le nouveau Kenwood, le chef, le XL, ils nous ont dit, c'est exceptionnel pour faire de la pâtisserie. Et tu ne vas pas utiliser le crochet pétrisseur ici, tu vas utiliser le mélangeur. Je vais lire celui-ci. Ce qu'on appelle le mélangeur K. Voilà. Car si on le retourne, il y a un K dedans. Voilà, le K de Kenwood. Voilà. Ensuite, Thomas, tu peux me mettre deux œufs à l'intérieur. Alors après, on mettra deux cuillères à soupe d'huile d'olive que je t'ai préparée. Après, nous allons donc la pétrir et nous allons la laisser une heure dans le frigo, filmée dans un film plastique. C'est obligatoire, ça. Oui. Sinon, vous n'arriverez pas à la travailler. Et je vais mettre un soupçon de sel. Voilà. Et nous allons pétrier la pâte. Vitesse 3 sera suffisante pour mélanger. Et moi, ce que j'aime bien après, c'est la terminer un peu de pétrir à la main. Voilà. Vous voyez, vous pétrissez bien encore la pâte à la main. Et ensuite, nous allons le mettre dans un petit film plastique. Aplatissez-la déjà un petit peu. Vous aurez plus facile après. Vous comprendrez pourquoi. Voilà. Et nous allons la laisser une petite heure au frigo. Pardon. Voilà. Comme plat, qu'est-ce que tu as eu envie de préparer ? Comme plat, je voulais faire un plat très convivial, qu'on a l'habitude de faire chez nous, qu'on pouvait faire en entrée également. Donc, c'est les rouleaux de printemps. Alors, en rouleaux... J'adore ça, j'adore ça ! Je ne savais pas en préparant. Je n'ai jamais réussi. Mais il y a un petit challenge pour Thomas aujourd'hui. Tu vas l'utiliser pourquoi aujourd'hui ? Tu vas l'utiliser les rouleaux de printemps avec quel appareil ? Alors, toujours avec mon cook expert, parce que je vais devoir couper les légumes. Oui, donc pas la fonction chauffe. Non, il n'y a rien du tout. Donc, comme pour vous montrer que dans la cook expert, il y a plein d'ustensiles, dont les coupes. Attends, elle n'est pas droite. Grande cuve. Voilà. Cuve midi. Oui. Il y a encore une toute petite cuve, mais celle-là, elle ne coupe pas. Cuve mini. Voilà, cuve mini ne coupe pas. Donc là, et alors, tu vas utiliser quoi d'autre avec le... Ça vient avec plein de lames. Et j'adore, parce que c'est super bien rangé. Ça ne se met pas partout dans le tiroir, ce qui est très important. Alors, je vais employer comme lame. Il existe une lame qui fait plus mandoline, qui est la numéro 1. D'accord. Mais elle n'est pas livrée avec. Donc, celle-ci, c'est la numéro 2. On va utiliser la coupe, parce que dans les rouleaux de printemps, on peut mettre tous les légumes que vous voulez. Mais moi, j'aime bien mettre des concours, parce que c'est frais. Des carottes pour le croquant. Et on pourrait même rajouter, nous, ce qu'on rajoute, c'est même des pommes granny smith, pour le côté acidulé. Le concours qui a été nettoyé. Voilà. Alors, normalement, si vous voulez avoir des ronds, ce que vous faites, c'est que vous allez mettre votre concours comme ça. Mais moi, ce n'est pas ce que je veux. Je veux en mandoline. Donc, on va essayer de la mettre en... Je vais la couper. Il faut que ça rentre. Comme ça. Tu gardes la peau. Ça m'a l'air parfait, j'ai l'impression. Oui, je vais garder la peau. Elle a été nettoyée, brossée, c'est un concombre bio. Voilà, c'est bon. Vous voyez l'idée ? Pour avoir des mandolines. Bon, normalement, elle sera un peu plus épaisse, mais ce n'est pas grave. Ok ? Oui, c'est bon. Je pense que Louane est impressionnée par ce qu'elle vient de vivre. Ah non, mais je... Oh, tu l'as eu ? J'ai juste un deuxième, mais après, je n'ai plus. Ça a été bien fait quand même. Ah non, mais... Je ne sais pas. C'est bien fait. C'est génial. Donc, si vous avez la numéro 1, ce sera encore plus fin. On va voir le résultat. Je vais vous montrer ce que ça donne quand même. Voilà. Donc là, c'est la coupe ES2. Ok, donc c'est 2 mm. Et on va mettre les carottes. Tu veux séparer les carottes des concombres ? Testons la carotte en mandoline. En même temps ? En même temps, dans le même bol ? Ah non, non, pas en même temps. Excuse-moi, je vais sortir mes carottes. Ah, mais mes concombres. Ah non, mais j'ai des scotchets. Du coup, je vais investir dans la lame numéro 1. Voilà. Allez. On y va. Mais je suis moins surprise parce que je m'y attends maintenant. Je sais. Non, mais c'est comme... Je vais la recouper parce que vous allez voir. Mais ça nous aide déjà beaucoup. Oui. Parce que ça, on ne peut pas mettre dans... Ce n'est pas roulé ce truc-là. C'est trop épais. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous en a prendre plusieurs. Et on va les recouper en deux ? Ah, plus qu'en deux. D'accord. Je le dis, pour les gens qui se posent la question, dans la box cuisine créative de chez Magimix, il y a le disque de Julienne qui fait des Juliennes en 25 secondes. Je le dis car je l'ai à la maison. C'est quoi ? Le disque, le coffret créatif. Ah, donc c'est un disque super. Il y a le ES01, il y a les ondulations et il y a la Julienne. Alors, on est sur la deuxième partie de ton plat. Là, on va utiliser un peu les casseroles de meilleure. Donc là, c'est la sauteuse conique. Que vas-tu faire d'abord ? Et puis on va un peu parler des casseroles. Alors, je vais utiliser celle-ci pour faire bouillir ma viande, qui est de l'art coupé simplement en nature. Et également, après, quand on aura bouilli, je vais changer l'eau. Et là, on va faire également bouillir les scampis. Voilà. J'ai choisi celle-là parce qu'elle est un peu plus profonde. Oui, voilà. On t'en a reçu deux pour le programme ambassadeur ici. Tout d'abord, ce sont des sauteuses coniques. Ce ne sont pas des poilons parce qu'on distingue les deux. Qu'as-tu trouvé comme avantage ici ? Parce que là, on fait bouillir de l'eau, mais tu as déjà fait des sauces, certainement. Oui, oui, j'ai fait des sauces et j'ai fait du caramel surtout. Alors, il faut savoir que dans l'Atlantis, il y a quand même sept couches et que c'est impressionnant à quelle vitesse elle chauffe. Non, mais je veux dire, là, en deux minutes, l'eau, elle est chaude. Par rapport à d'autres poils, enfin... Mais c'est déjà une seule couche, en fait, pour le tout qui est plié. Et au niveau des sauces, donc la rapidité de chauffe, c'est vraiment ça qu'il y a des choses. Et l'uniformité de la chaleur, elle est bien répartie partout. Ce qui n'est pas le cas de toutes les sauteuses. Parfois, on a souvent un endroit qui est moins chaud que l'autre. Une faiblesse sur certaines. Je pense que les sept couches jouent beaucoup. Et alors, mon caramel n'a jamais brûlé. Je ne sais pas si ça se joue. Ou bien je suis particulièrement bonne là-dedans. Moi, ce que j'aime bien montrer là-dessus, c'est d'abord, je trouve que la poignée est peut-être un petit peu plus ergonomique. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je trouve aussi. Par contre, elle a un poids. Les sept couches, on les sent. Et alors, le côté bec verseur que j'aime bien, moi. Je ne sais pas si toi, ça t'a servi. Moi, je trouvais que c'était pratique, en tout cas. Il y a, comme on dirait, la dernière goutte, il n'y a pas de dernière goutte. Tout reste bien à l'intérieur. C'est très important parce que souvent, par exemple, celle-ci, celle-ci, oui. Quand vous versez, que vous remettez, imaginons que vous devez verser ailleurs, que vous avez un petit peu, ça coule le long de la paroi et votre table de travail ou bien votre plateau est sale. Tandis que là, tout reste à l'intérieur. Donc là, je mets juste, mets l'art à bouillir. Combien de temps, plus ou moins, il faut ? Jusqu'à ce qu'il soit cuit. Je n'ai pas de temps. Alors ? Alors, pour les crevettes, vous allez les couper en deux, dans la largeur. C'est largeur, ça ? Je pense que c'est la largeur, oui. Parce que, voilà. Le long de la colonne vertébrale de la caleur. Voilà, le long de la colonne vertébrale. Parce qu'on va les mettre, pour que ça soit un peu joli, donc il faut qu'elle soit un peu plate. D'accord. Ok. Voilà, donc je vais en faire trois, comme ça on en aura six. Et alors les lards, ça que je préférais, les lards en bloc, comme on les a plus épais, on peut les couper, tu vois ce que je veux dire, dans le sens de la longueur. Ici, je n'ai pas trouvé, donc on va faire des petites juliennes de porc, pour pouvoir les disposer, pas trop épais, comme ça on pourra bien rouler notre rouleau de printemps après. Et alors les vermicelles, c'est des vermicelles de riz, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les laisser tremper 10 minutes dans de l'eau tiède, et après vous les faites bouillir, dans de l'eau également, et alors on les égoutte, et on les laisse dégorger, parce qu'on ne les roule pas quand elles sont trempées. On a de la salade, de la laitue, et quelques grains, je vais peut-être prendre une autre alors. De persil, il n'y a pas tout de même. Non, c'est du coriandre. Tu aimes bien la coriandre ? Ça va. Quelques bras de coriandre, pour la déco, et alors j'ai été chercher ce matin, pour la coloration, c'est des pensées comestibles du jardin. Et j'utilise souvent pour la pâtisserie. Et si on roulait tout ça ? Voilà, on va rouler tout ça. Avec ta sauce quand même. Alors, les rouleaux de printemps se mangent avec une sauce faite à base de saumure de poisson, avec la fameuse fish sauce. Voilà, la fameuse fish sauce qui sent très fort quand elle est pure. On va la couper. Alors, c'est une portion de saumure, une portion de sucre, et deux portions d'eau. Alors, comment ça fonctionne ? Là, je ne vous l'ai pas fait, je vous l'ai préparé à l'avance. Dans une casserole, vous mettez d'abord le sucre. Donc, on peut faire de nouveau dans ce genre de choses. Tout à fait. Donc, vous mettez votre portion d'eau. Vous préparez tout à l'avance. Vous mettez l'eau et le sucre. Donc, on fait ? On rechauffe pour que ça... Ok, pour que ça s'amalgame ensemble. Donc, pas un sirop, presque un sirop en fait. Ce ne sera pas un sirop parce que c'est deux portions d'eau et une portion de sucre. Ce ne sera pas un sirop. Donc, pour que le sucre fonde. Et puis après, vous mettez votre portion de sauce de saumure et vous mettez la hôte. Parce qu'avec la vapeur d'eau, ça va sortir de toute la maison. Donc, c'est une feuille de riz. C'est une feuille de riz que vous trouvez au supermarché maintenant, au carrefour, etc. Partout maintenant. Vous imbibez les deux côtés. Voilà. C'est une feuille de salade en dessous. Alors, souvent, on coupe parce que c'est un peu plus dur. Vous prenez un petit peu... Alors, à table, tout le monde mange avec les mains. Alors là, c'est super convivial. Moi, j'aime bien. Vous mettez comme vous voulez, de la portion que vous voulez. Voilà. Vous mettez quelques dés. Donc, vous mettez... Voilà. Vos carottes. J'ai mis ma branche de couronne. Donc, je l'ai cuite ce matin. Le truc. On presse. On presse. On roule. Arrivé à la moitié. Arrivé à moitié. Attendez. Je vais mettre mes... J'essaie de faire un truc joli. Et là, je... Voilà, je replie les bords. Ah, j'ai oublié ma petite fleur. Bon, je remets ma petite fleur ici. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air déjà magnifique. Voilà. Toujours en serrant. Tac, 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 tac. Et voilà. Donc, comment ça fonctionne ? Ben, idéalement, tu... Tu trempes et tu... On va essayer ça. Voilà. Donc ? Donc, dans la sauce, il y a du sucre, de l'eau, de la saumure de poisson et du citron. Vous pouvez ajouter du piment si vous voulez, mais moi, je ne mange pas pimenté. C'est bon à mort. Verdict. Citronné, hein. Pour préparer la pâte, nous allons remettre de la farine sur le plan de travail. Ça, c'est le seul électro qu'on n'a pas du tout, du tout, du tout fourné. Donc, ça, c'est vraiment le traditionnel. Ah oui, ça, c'est vraiment la machine à pâte traditionnelle. Vous coupez votre petite préparation en quatre. Vous l'en farinez bien. Vous mettez aussi un petit peu de farine dans la machine traditionnelle italienne. Et on va commencer à mélanger sur la plus grande. On mélange bien. On repasse quelques fois pour bien avoir la belle épaisseur. Et alors, on va commencer à diminuer. Là, on était en épaisseur trois. Ça revient. Voilà. Et voilà. Pour la sauce, parce que là, on a fait les pâtes. Les pâtes sont prêtes. Le Kenwood, etc. Qu'est-ce que tu as pensé pour la sauce ? Alors, on va faire une petite sauce. On n'a pas le temps, par exemple. Petite sauce super rapide, très facile à faire. On est parti donc sur une entrée à base de poissons. Et je me suis dit, gardons cette ligne-là. On va faire une petite sauce à base de poissons aussi. On va faire une petite sauce au thon. Thon, câbre et options pour ceux qui veulent. On peut mettre des olives ou pas. Je ne sais pas si tu aimes bien les olives. Alors, on y mettra quelques olives. Alors, d'abord, moi, j'aime bien, plutôt que des oignons, prendre de l'échalote. On va prendre une échalote et on va lâcher très finement avec notre brown quick multi-quick. Ah, c'est impressionnant. T'es content de ce produit ? Exceptionnel. Il s'est mixe-soupes à la base. Mixe-soupes à la base. Tout simplement mixe-soupes à la base. On va montrer ça. À la base, je t'en prie, il prend des accessoires. Voilà. Peut-être qu'il manquait une boîte d'accessoires. Ah, c'est une bise. Moi, c'est le seul petit regret que je trouve, c'est... Attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Parce qu'il te le livre avec toute une série d'accessoires exceptionnels. On peut quand même montrer ceci, Benoît. On va quand même faire de la pub pour les cuisines d'Effitec. Deux minutes. Tout de même, voilà. C'est un meuble qu'on appelle Le Mans. Voilà. Le fameux. Autrement appelé cacahuète ou haricots, mais son vrai nom, c'est un meuble, Le Mans. pour savoir bien ranger l'accessoire. Voilà. Comme ça, ça, c'est mon petit... Voilà. Le petit plaisir personnel. Alors, ça, c'est ce que tu as réussi avec le MultiQuick. Voilà. Et c'est ça, le seul petit défaut que je pourrais dire à Brod. Mais c'est même pas un défaut. C'est juste, il devrait fournir une boîte de rangement parce que, regardez, tout ce qu'il fournisse et ça coupe super fort en plus. Donc, ça peut être très dangereux. On peut se faire mal. On peut se couper. Et voilà. Ce que je le reprojus, c'est juste... Voilà. D'avoir balancé les accessoires dans la boîte comme ça. C'est une grande boîte et il faut se trouver soi-même une petite boîte. Mais sinon, il fait tout. En aide comme ça. Donc, on a le grand mélangeur avec les grands couteaux qui sont ici. Avec les disques aussi, on peut faire... Râpe et minceur, etc. Râpe et minceur. On peut couper. Les disques se changent ici. Super facilement. Voilà. Très facilement, ils se déclipsent. Le bol un peu plus grand si on veut mettre ceci. Voilà. Faire sa mayonnaise, par exemple. Faire une mayonnaise, une vinaigrette. Vous avez le presse-purée. Aussi ? Oui. Très pratique pour la purée. Donc là, on l'adapte sur le bras. C'est bien ça. C'est un bras qui s'adapte et qui adapte tout sur... Voilà. On entend le petit clip et c'est fait. Tout simplement. Donc, à la base, c'est un mix. C'est un mix souple. C'est un mixeur à soupe. On a un fouet, etc. Mais voilà. Ici, tu vas l'utiliser pour ce qu'on appelle un mini-chopper. Tout simplement. Un mini-hâchoir. Un mini-hâchoir. On va juste hacher tout simplement les petites échalotes. Voilà. Et voilà. Tout simplement. Alors, pour faire cette recette, tu as décidé d'utiliser les sautuses colliques. Tu en as reçu deux. J'en ai reçu deux. Une Apollo. La gamme Apollo de chez De Meyreux et la gamme Atlantis. Ton avis sur ces deux casseroles ? Très facile à utiliser. Grâce au bord arrondi aussi, on n'a pas les aliments qui s'accrochent au bout dans les casseroles plus traditionnelles, plus ovales, où il faut vraiment aller racler pour arriver et certains aliments brûlés dans le fond. Donc là, tu vas nous préparer la sauce. Très rapide. On va faire une sauce très facile. un tout petit peu d'huile d'olive pour faire rissoler un petit peu les échalotes sans brûler. Attention, ne jamais laisser l'huile d'olive arriver en température trop importante car elle brûle. Ceci, tu le mets au lave-vaisselle habituellement ? Lave-vaisselle. On peut le mettre au lave-vaisselle, il n'y a aucun problème. Vous faites juste attention à la petite lame qui coupe excessivement fort. Voilà. On fait suer les échalotes. En attendant, c'est en train de suer ici dans ta casserole. Oui. Ici Atlantis. Parle-moi un petit peu. Alors, c'est une casserole Atlantis d'une très grande capacité. Comment tu as trouvé ? Parce qu'ici, c'est un fond qu'on appelle un ductocybe donc il y a du cuivre dedans. Est-ce que tu as vraiment vu une différence ? Par rapport à nos autres casseroles traditionnelles, elles montent en température à une vitesse exceptionnelle. Voilà. Je vais y rajouter le thon et les anchois. Donc là, tu as passé ta plaque de cuisson à d'duction sur 4. Voilà. Parce qu'elle commençait à brûler un petit peu. Maintenant, je vais la réaugmenter parce que je viens d'y remettre quelques accessoires. Thomas, tu sais l'augmenter un tout petit peu ? Voilà. Merci. Voilà. Et là, on va laisser cuire un petit peu le thon et les anchois. Alors, vous rajoutez de la passata. Oui. Alors, voilà. Juste un petit détail italien quand même. La passata, c'est vraiment ce qu'il faut utiliser. Voilà. Et si possible, d'une bonne marque de tomates parce que sinon, vous avez de l'acidité un petit peu trop importante. Moi, j'utilise souvent la cirio. Voilà. On précise que cirio n'a pas sponsorisé cette vidéo. On est bien d'accord. C'est important, à spécifier quand même. Là, on voit vraiment que sur cette casserole, il y a des gros bouillons. Tout de suite. Donc, on va montrer ceci. L'eau est complètement plate. On va dire, elle est arrêtée. Donc, on va la démarrer. Écoutez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Et si vous voulez, vous mettez également le power et regardez ce qui va se passer. En quelques secondes. Voilà. Ça, c'est l'induction combinée à un fond inductocille où vous avez une conduction de la chaleur complète. C'est limite trop chaud, je vais le diminuer. On va le mettre à, limite, avec ce fond-là, on peut le mettre à 7. Voilà. On est bien en ébullition. Nous avons fait des pâtes fraîches. Donc, évidemment, les pâtes fraîches, on va les cuire en maximum 2 minutes. Pas plus. Il y a un repère ou pas ? Il y a un repère ? Les pâtes remontent, non ? Pas comme les gnocchis où les pâtes remontent. C'est... C'est au feeling. On y va alors. Voilà. Eh bien, on ne met pas d'huile dans l'eau. On est bien d'accord. On ne met pas d'huile Parce que l'huile, de toute façon, va remonter à la sainte. ça ne servira à rien. Absolument à rien. Si vous avez de bonnes pâtes, regardez. Voilà. Et on voit, effectivement, que... Donc, voilà. Normalement, une cuisson se commence quand l'eau revient à ébullition. C'est important à savoir. On voit ici que l'ébullition revient très, très vite. Malgré la grande quantité d'eau. Voilà. Moi, je l'aime al dente. J'ai appris quelque chose. L'idée, c'est de goûter. Voilà. Moi, j'aime ceci. Pourquoi est-ce que les pâtes... Donc, j'ai entendu ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a un cuisinier italien qui s'appelle Gino sur la BBC qui explique pourquoi est-ce que les pâtes al dente sont meilleures. En fait, apparemment, une pâte al dente a moins absorbé d'eau et donc est plus digeste. C'est également le cas du riz. Si on les surcuit, si on les cuit de trop, la pâte a absorbé trop d'eau et donc est moins digeste. Donc, voilà. Donc, vraiment, al dente, c'est à la dent. Elle doit légèrement croquer et on fait la même chose pour le risotto. Mais c'est une question également de digestion. Voilà. Alors, nous allons sortir nos pâtes et les mélanger avec la sauce que nous avons préparée. On les égoutte. Même s'il reste un petit peu d'eau, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Thomas, tu peux nous mettre deux, trois louches de sauce. Et voilà. Et nous allons donc servir les pâtes. C'est pratique aussi les poêlons pour ce genre de choses. Voilà. Donc, un petit plat très facile à faire et très, très bon entre parenthèses. Donc, pâtes fraîches. Allez, on a utilisé la machine à pâtes traditionnelles. Il existe l'accessoire Kenwood qu'on met dessus. Voilà. On ne l'avait pas pour la vidéo, ce n'est pas grave. Alors, même servir ceci à table, c'est super beau. Voilà. On a laissé reposer dix minutes. Donc, tout le jus est revenu à l'intérieur de la viande et on va voir si c'est cuit comme tu le souhaites, Anne-Lynne. L'avantage, en fait, de la sonde, c'est quoi pour toi ? C'est qu'on ne doit pas... C'est le four qui va gérer lui-même la cuisson qu'on souhaite. Et on n'a plus peur à ce moment-là forcément de rater des grosses pièces de viande parce que c'est quand même... C'est quand même de l'argent. Donc, si on rate, etc., ou si on surcuît, ce n'est pas toujours très agréable. Surtout que le bœuf, c'est assez délicat, ça cuit vite, trop vite, justement. Comment il a l'air ici, d'après toi ? Il est pas mal du tout. Il a l'air bien. On a envie. On teste. Merci. On va voir ça tout de suite. Est-ce que c'est pas trop chaud ? C'est trop grand pour ma bouche, en tout cas, ceci. Non, c'est pas trop chaud. Hum. Stop. Elle reste tendre. Et honnêtement, on n'a pas fait grand-chose. Non. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup, chers ambassadeurs. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux. Luan, Aneline et Laurent sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest. Plus de liens dans la description. Merci à toutes et tous. Abonnez-vous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !